... Ce Ndougou Débat est un Ndougou spécial. Spécial parce que c'est d'abord une tradition qui ne s'est pas répétée l'année dernière. Mais elle est surtout spéciale parce qu'elle marque un grand jour. Un grand jour parce que notre soeur, la présidente Khadisankhadeh, a fait tout à l'heure une annonce qui rappelle d'autres annonces. Je disais tout à l'heure à la table à mon frère Momodou Diop de Croix et à mon frère Momodou Gueye qu'en 2004, quand j'avais 35 ans, les jeunes de l'UJTL avaient organisé une manifestation pour m'en souhaiter joyeux anniversaire. Et bien entendu, j'en avais profité aussi pour leur dire que désormais, considérez que je suis adulte. Et c'est ça que notre soeur vient de répéter. Je voudrais saisir ce moment précis pour rendre hommage à Khadisankhadeh, une présidente dévouée, une responsable engagée, une militante fidèle. Je peux le dire ici, parmi les jeunes, c'est qu'il y a des gens qui connaissent. Quand je le connais, il y a deux ans qui ont l'air. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ça veut dire que ce qu'on garde, c'est qu'on ne connaît pas 15 ans. C'est-à-dire qu'on est ici, on ne sait pas qu'on ne connaît pas 15 ans. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas 15 ans. Et quand nous avons décidé de porter sur les fonds bâtissements les démocrates réformateurs YSL, elle était encore là. Elle a été là hier. Elle est là aujourd'hui. Et Inch'Allah, elle sera encore là demain avec nous pour continuer à gagner d'autres victoires. A demain. Nous allons nous faire demain. Aujourd'hui, tu es là. Pareil, les gens sont là. Donc, Khadi, tu es d'abord ma petite sœur. Mais tu sais, nous avons des rapports très francs. Et ces rapports francs font que... Lorsque, on va se faire passer. Mais si on va se faire passer aussi... Si on va se faire passer, on va se faire passer. Parce que tu sais que je t'estime. Tu sais que je te considère. Moi aussi, je sais que tu m'estimes. Et je sais que tu me considères. En tout cas, si je veux dire, il va se faire passer. Mais je te félicite pour m'avoir accompagné jusqu'à présent. Et avoir dit tout à l'heure que vous attendez d'autres challenges. Et vous aurez d'autres challenges à relever. Dans le cadre du parti. Et dans le cadre du Sénégal. Parce que le pays a besoin de jeunes dames engagées, déterminées, prêtes. A mener le combat pour le développement de notre pays. Vous êtes très social. Vous avez commencé par des activités sociales. Dans ta commune. A côté de tes parents. Aujourd'hui, vous êtes engagé en politique. Et vous êtes devenu une référence pour la jeunesse du ISL. Une référence pour les militantes et les militants du ISL. Donc, tous mes hommages. Et tous mes remerciements. Et encore une fois, toutes mes félicitations. Maintenant, une équipe part. Une autre arrive. L'équipe qui part a eu à travailler avec une partie de l'équipe. Qui sera là ? Et c'est ça l'alternance. Non, c'est ça l'intergénération. Moi, je crois plutôt à l'alternance intergénérationnelle. Qu'à l'alternance générationnelle. Parce que les générations s'imbriquent. Donc, vous partez aujourd'hui. Mais une partie de votre équipe reste. Elle sera complétée par d'autres nouveaux. Par d'autres gens. Et ces gens-là aussi vont continuer à travailler pour l'épanouissement du parti. Et vous avez raison de les appeler à l'unité. A la solidarité. Au sens élevé des responsabilités. LDRS est un parti sérieux. C'est un parti structuré. C'est un parti d'avenir. C'est un parti d'espoir. Et aucun responsable, aucun responsable, aucune responsable n'a le droit de remettre en cause par son comportement cette ambition que nous portons ensemble de réaliser un projet politique efficace pour le développement du Sénégal. C'est pourquoi l'équipe qui va venir aura la tâche difficile. Mais elle pourra compter sur ton expérience. Elle pourra compter sur ta sagesse. Elle pourra compter aussi sur ton sens élevé des responsabilités. pour les pousser au travail. Vous êtes parti sans partir. Parce que vous êtes toujours à côté. Je vous félicite donc. Tout le parti. Sur ce que vous savez, nous avons eu l'occasion. Aujourd'hui, je vous demande à tous. Nous allons prendre votre carte de membre. Parce que tout le monde doit renouveler son engagement. Je vous dis à tous. LDRS. C'est ce que nous sommes venus. Ce que nous sommes venus. C'est ce que nous avons. Parce qu'encore une fois, nous avons besoin de bras et de force. Pour continuer à oeuvrer pour le développement du pays. Nous devons fêter nos cinq ans d'existence. Je vous dis à tous. Personne ne peut pas le faire. L'entre nous politiques du Sénégal. Et dans le monde. Personne ne peut pas le faire. Politique du Sénégal. Et dans le monde. Et dans le monde. Quel est le tout politique du Sénégal. Et dans le monde. Et dans le monde. LDRISL est devenu une réalité. Je disais le 7 mai 2016. Qu'un géant était né. Et que le taureau était entré dans l'enclos. Il y a un peu de l'enclos. Le taureau était entré dans le monde. Il y a un peu de l'enclos. 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 Parce que c'est le seul travail qui paye. Je suis un peu de militants. Il y a un peu de militants. Je vois tous leurs engagements. Ils ont tous leurs accoutés. Et puis, il y a un peu de l'enclos. Nous allons aller en congrès. Pour sortir du provisoire. Nous allons organiser la conférence nationale des femmes. On va organiser la conférence nationale des jeunes. On va organiser l'Assemblée générale des étudiants. On va organiser l'Assemblée générale des cadres. On va organiser l'Assemblée générale des sages. Et l'Assemblée générale des enseignants. Mais aussi, nous devons réorganiser les structures internes et les structures et commissions qui sont à l'intérieur des organismes internes. Je rappelle que la Commission féminine est une commission de la Fédération des Jeunesses Réformatrices. Que la Commission féminine est une entité dans la FJR. Ceci étant précisé, c'est que notre sœur Khadi Sangré a dit tout à l'heure qu'elle remettait le flambeau à une petite sœur. Qu'elle remettait le flambeau à quelqu'un de plus jeune. Et je crois qu'elle a raison. Et c'est important de respecter les dispositions statutaires du parti. Parce que nous, comme 35 ans, il ne sera pas dépaysé. Elle est jeune dame. Elle est déjà connue dans le parti. Elle aura d'autres responsabilités nationales pour continuer à travailler et servir loyalement le parti. Nous allons mettre en place une nouvelle équipe. Cette équipe, ce qu'on souhaite, c'est qu'on est une équipe solidaire. C'est une équipe qui est une unité. C'est une équipe qui s'attendait à ce qu'on attendait. C'est une équipe qui s'attendait à ce qu'on attendait. Et aussi, pensez à pourvoir les postes. Et comme vous m'avez fait confiance, à travers les textes de notre parti, j'ai mené un certain nombre de consultations. Un certain nombre de concertations. J'ai pris un certain nombre d'avis. Et je me suis dit que notre sœur Diaritou Mangan pourrait être présidente de la Commission féminine nationale à la place de notre sœur Khadi Sangaré. Diaritou, c'est ma fille. C'est connu. Mais elle me connaît. Ce n'est pas ça qui a été déterminant dans le choix. Parce que quand il faut décider, moi, je mets de côté les sentiments. C'est parce qu'elle le mérite. Diaritou est un produit du parti. Diaritou a fait ce qu'elle devait faire en tant que militante. C'est pourquoi j'ai pensé qu'elle méritait d'occuper ce poste de présidente de la Commission féminine nationale. Mais une équipe, on la constitue. À côté d'elle, j'ai choisi notre sœur Seinebou Dien. Seinebou Dien, elle est venue avec ma sœur Ken Bougoulfaye dans le parti en 2018. Mais depuis 2018, Ken Mounoko au niveau national, Ken Mounoko à Diamegène Sikambaou, Ken Mounoko dans le parti, elle a réussi à s'imposer en tant que fille. Donc, elle méritait aussi de rester dans cette station-là et de continuer à travailler pour le parti. J'ai aussi proposé de créer un nouveau poste dans l'organisation et dans l'organigramme de la jeunesse féminine. Et j'ai pensé à notre sœur, Mme Diara Fall. Mme Diara est une membre fondatrice du parti. C'est vrai que ces quelques années, elle n'était pas là, elle était partie au Maroc par faire ses études. Mais elle a toujours été avec le parti et en contact avec le parti. Et quand elle est revenue, elle s'est engagée comme si elle ne s'est jamais absentée. Et vous tous, je crois, vous l'avez constaté, vous avez constaté son dynamisme, son engagement, mais aussi sa compétence et sa pertinence qui nous rend à chaque fois que nous en avons l'occasion une très grande fierté. Donc, je crois que aussi, elle mérite d'occuper cette position. notre sœur, Mariam Sissé. Mariam Sissé, vous l'avez découverte, vous la connaissez. elle était présidente de la commission féminine du mail de l'UGB. Quand elle est venue dans le parti, elle est là, présente, parce qu'elle a du potentiel. Et j'ai pensé qu'elle pouvait être, qu'elle pouvait prendre la communication. Elle peut prendre la communication et les relations avec la presse. écoutez, on va annoncer la liste complète du bureau. Mais naturellement, celles qui étaient là et qui avaient des responsabilités qui ne sont pas atteintes par la limite d'âge vont continuer à garder leurs responsabilités. Et c'est dans ce sens que je cite quelqu'un, une jeune dame qui est très proche de moi, qui est une amie, qui va savoir que tout le monde sait qu'il y a une autre sœur qui est une autre sœur. Elle est trésorière de la... de l'affaire. Je crois que Kounou va aussi continuer à accompagner les jeunes. Parce que moi, je pense que c'est pour qu'il n'y ait pas de l'enfant. Mais maintenant, je te demande de rester dans le bureau et d'accompagner les jeunes filles pour que nous, ils puissent bénéficier de cette expérience. Il y a maintenant les très jeunes, ce que j'appelle les filles de Khadi Sankharé. les Ndoumbé, les Diamas, les Farsissé. Voilà. Toute cette génération aussi va intégrer le bureau pour accompagner notre sœur, Diarretou Mangad, pour continuer à faire le travail. Mais Inch'Allah, au prochain comité directeur, on va annoncer la composition complète du bureau. Donc, ce que je souhaite comme vous, vous êtes de l'enfant, vous êtes de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant. Tu leur disais qu'il n'y a pas d'accord avec toi. Le bureau, l'Assemblée Générale, mais tu n'as rien à dire. Tu parles avec eux, tu parles avec eux, tu parles avec eux. Tu parles avec eux, ça n'a pas de décider. Moi, je parles avec eux, mais je n'en ai pas. Donc, c'est la démarche que tu sais que c'est Lalla Sante. Et je sais que tu parles. Tu parles avec eux et moi, dans la loyauté, dans la franchise. Ici, ils ne sont pas là où ils sont là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Pour le moment, c'est une décision, c'est une nomination provisoire. Le jour où on sera en Conférence Nationale des Jeunes, non, en Conférence Nationale des Jeunes, on va rebattre les cartes. Si je n'ai pas eu un tunnel, il y a eu un tunnel, c'est là, c'est là, c'est là. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Dans notre parti, je suis heureux que vous allez venir. Et vous savez que ce parti-là est un parti sérieux. C'est un parti qui regorge de filles de qualité, de filles pertinentes. ... ... ... ... ... ... ...